... Bonsoir à tous. Ces cinq prochaines minutes, j'aimerais vous inviter à vous plonger avec moi dans ce que pourrait être le monde de l'entreprise dans 20 ou 30 ans. Et ce n'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, c'est encore difficile de dessiner les contours de ce futur. On a des avis qui sont très partagés, même parmi les grands noms des nouvelles technologies. Vous avez d'un côté un Mark Zuckerberg qui croit vraiment que l'humanité va bénéficier d'une intelligence artificielle complètement omniprésente. A l'inverse, Elon Musk, qui est le fondateur de Tesla, et l'astrophysicien Stephen Hawking sont tous deux persuadés que l'humanité court vers un destin funeste si, dès aujourd'hui, on ne contrôle pas un petit peu mieux l'intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est que le monde, d'ici 20 ans, et surtout le monde de l'entreprise, va muter, comme il l'a toujours fait depuis des siècles, et notamment depuis les dernières révolutions industrielles. Il y a des emplois qui vont être supprimés. On nous dit, à peu près, entre 10 et 50%, selon les estimations des experts, des emplois qui sont menacés d'ici 20 ans. Alors, assez naturellement, on pense au chauffeur de taxi qui va se faire remplacer par une voiture automatique. Mais même dans les bureaux, quand on pense autour des DRH, les postes de chargés de paye, les postes d'assistants des ressources humaines, peut-être de recruteurs, sont menacés eux aussi. Donc des postes vont naturellement disparaître, d'autres vont se maintenir, d'autres aussi vont se créer du fait des mutations. Et ce qui est certain, c'est qu'ils seront tous radicalement différents de ce qu'on connaît d'aujourd'hui, du fait de l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous les programmes qu'on utilise au quotidien. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner, dans 20 ou 30 ans, une entreprise complètement automatisée ? Le premier jour, quand vous arrivez, plus besoin d'aller rencontrer vos collègues, vous avez une application qui vous explique tout ce que vous devez savoir. Un outil va peut-être analyser vos compétences et répartir le travail dans votre équipe en fonction des capacités de l'un et de l'autre à réaliser telle ou telle tâche. Un super manager. Et puis, vous pouvez également, quand vous avez un problème, vous appuyer sur un assistant virtuel qui saura scanner l'ensemble des possibilités avec le big data, et puis vous sortir la réponse qui sera la plus pertinente. Là non plus, plus trop besoin de discuter avec ses collègues. Alors, tout ça, c'est sûrement très, très efficace, mais pas très épanouissant. On imagine bien l'état psychologique dans lequel serait plongée une entreprise, au sommet de laquelle quelques personnes dirigeraient tous les employés via des algorithmes d'optimisation. Et pourtant, ce destin-là, il avance vers nous. Je voudrais vous donner un exemple, celui de la société américaine WorkFusion, qui propose d'automatiser la gestion de projet. Alors, concrètement, un projet, l'automate le sépare en micro-tâches, qu'il envoie des freelance hors de l'entreprise, il collecte les résultats, et tout de suite après, il apprend même à les faire pour la prochaine fois. Alors, est-ce que c'est vraiment l'avenir qu'on souhaite ? Je pense que si ce soir, on est tous réunis autour de ces problématiques de l'homme, de la machine, c'est qu'on a conscience de notre responsabilité de dresser un avenir un petit peu plus humain. Nous, chez Jamy, on est persuadés que l'intelligence artificielle, c'est un formidable moyen de délester l'homme de toutes les tâches les plus rébarbatives, les plus chronophages, lui offrir un accès à énormément plus de données de qualité. Et tout ça, dans le but de lui laisser exprimer à l'homme ce qu'il peut faire de mieux, l'intelligence et la créativité qu'il tire du travail collaboratif. Et concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner dans notre entreprise du futur ? Le premier jour, quand vous arrivez, votre assistant va peut-être pouvoir vous orienter vers les collègues qui ont des centres d'intérêt communs avec vous, de manière à faciliter votre intégration. Et s'il analysait vos compétences, oui, mais pour vous offrir la possibilité d'accéder à des mentors qui vont vous aider à en acquérir des nouvelles de compétences. On peut aussi imaginer, en termes de gestion de projet, analyser l'ensemble des réunions qui ont eu lieu jusque-là, pour tirer les meilleurs groupes de travail qui pourront résoudre une problématique. Là aussi, on a quelques pistes qui vont dans ce sens. Je pourrais vous citer l'intelligence artificielle d'IBM, Watson, qui travaille déjà sur dresser des cartes psychologiques des employés et aussi analyser l'ensemble des données RH d'une entreprise pour en sortir les principaux challenges. Mais si on ne fait pas cet effort, la voie qui s'impose devant nous, c'est celle de l'efficacité, la voie déshumanisée, parce qu'à chaque installation de nouvel outil, on regarde surtout l'efficacité. Donc, si on veut éviter cette voie déshumanisée, l'important et le rôle de chacun ce soir, c'est d'avoir conscience que ce sera à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de prendre conscience qu'au-delà de l'efficacité, de la promesse d'efficacité qui va derrière telle ou telle solution qu'on vous amène, il faut absolument réfléchir à la place de l'homme pour l'avenir. Et donc, s'interroger et pour laisser la place aux femmes et aux hommes au cœur de l'organisation. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements